L'armée arabe syrienne va de l'avant dans sa lutte contre le terrorisme et détruisant des caches des terroristes. La fuite de l'Etat islamique dans six régions à Diyala, dans un signe sur la détérioration de ses capacités devant les frappes des forces irakiennes. Le krach des chevaliers reçoit de nouveau les touristes après le rétablissement de la sécurité. C'était les titres, tout de suite les détails du journal Bonsoir. Des unités de l'armée arabe syrienne continuent la traque des terroristes dans plusieurs régions de la Syrie. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes dans la banlieue d'Edleb et dans la banlieue de Hama. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes et détruits un canon de 23 mm et trois véhicules tuant et blessant les terroristes dedans. A Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes et blessé d'autres dans plusieurs quartiers de la ville. Et dans la banlieue de Daraa, d'autres unités de l'armée ont visé des regroupements des terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. La population de la ville d'Ain l'Arab, dans la banlieue d'Alap, réalise encore plus de progression sur le terrain dans la lutte contre le réseau terroriste de l'Etat islamique. La population dans la ville et les unités de protection du peuple ont expulsé les terroristes de l'Etat islamique de certaines zones au milieu de la détérioration de la situation des terroristes de l'Etat islamique en raison de la hausse de volume de pertes que leur infligent les unités de la protection qui défendent la ville. Des sources d'Ain l'Arab ont fait savoir que la population et les unités de la protection avaient expulsé durant les derniers jours les terroristes de certains quartiers qui contrôlent. Sous-titrage Société Radio-Canada En Irak, les forces de l'armée irakienne ont poursuivi la traque des terroristes à Baghdad et à Salahaddin. Les forces sécuritaires ont tué quatre terroristes à l'ouest de Bagdad et détruit deux voitures dotées de mitrailleuses lourdes au sud de Bagdad et Mahassina, Genoubia. Par ailleurs, 19 personnes ont été tuées et 59 autres ont été baissées par une série d'opérations au sud et au milieu du Gouvanora. Des unités de l'armée libanaise ont poursuivi leurs mesures sécuritaires dans l'écarté de la ville de Tripoli et de la zone de Akkar au nord du Liban, parquisitionnant la périphérie du camp de Baddawi pour arrêter les hommes armés et les personnes recherchées. La direction de l'orientation au commandant de l'armée libanaise a fait savoir que des unités de l'armée avaient également mené d'autres opérations de perquisition dans des zones suspectes et dressé des points de contrôle provisoires dans les différentes zones dans le but d'arrêter les accusés des dernières attaques contre l'armée libanaise. Le ministre bulgare de la Défense Belizar Chalmanov a indiqué, suite à des rapports sur l'adhésion des Bulgares au réseau terroriste de l'État islamique en Syrie, que le Conseil de sécurité au Conseil des ministres doit se réunir et analyser l'ampleur de la menace terroriste de la sécurité nationale bulgare. Wall Street Journal souligne que le quart des terroristes hollandais, dont le nombre atteint 140, ont été enrôlés de la ville de La Haye pour combattre aux côtés du réseau terroriste de l'État islamique. Par ailleurs, le journal autrichien Cordier a fait savoir que la propagande médiatique lancée par le réseau terroriste a un impact négatif sur les enfants et les adolescents dans les écoles autrichiennes, soulignant que 20 élèves aux écoles de la capitale Vienne ont été influés par cette propagande. Ces faits ont semé la panique parmi les services de renseignement et les responsables occidentaux, puisque le chef du parti autrichien des libres a mis en garde contre le retour des dizaines de terroristes autrichiens qui combattent aux côtés des réseaux terroristes en Syrie. En Grande-Bretagne, la Commission des associations de bienfaisance a lancé des enquêtes officielles sur la nature du travail de 86 associations britanniques de bienfaisance, après des scepticismes sur le lien de certains parmi elles aux parties de financement au monarchie du Golfe. Frédéric Wadi du site web de l'Institut Carnegie des recherches a indiqué que beaucoup de gouvernements arabes soutiennent l'extrémisme qu'ils prétendent affronter et œuvrent pour obtenir une couverture américaine pour leurs politiques oppressives. Il a indiqué que les Etats-Unis ont besoin d'une stratégie pour lutter contre le terrorisme pour que leurs alliés arabes n'exploitent point l'aide américaine en vue de commettre des actes terroristes. Un premier groupe touristique des expatriés et des touristes de l'Association des Amis de la Syrie ont rendu visite au krach des chevaliers après sa stabilisation. Le krach des chevaliers est un vestige important pour la Syrie et une destination pour de nombreux touristes de différents pays du monde. Aujourd'hui et pour la première fois après la stabilisation de la citadelle, le premier groupe touristique comprenant des touristes et des expatriés syriens a rendu visite à la citadelle. L'un des touristes a indiqué que l'objectif de cette visite est d'envoyer un message au gouvernement occidentaux sur la nécessité d'assécher les sources du terrorisme soutenus par la Turquie et les régimes du Golfe qui enrôlent des mercenaires de 83 pays en vue de détruire le pays touristique le plus splendide dans le monde, à savoir la Syrie. Pour sa part, le responsable de la tournée a assuré que cette tournée avait pour but d'encourager les Syriens, les expatriés syriens et les étrangers se trouvant en Syrie à visiter les sites archéologiques dont le krach des chevaliers, en particulier après la sécurisation de cette zone. Un expatrié syrien a fait noter que c'est à tous les Syriens de reconstruire leur pays pour dire au monde entier que les Syriens sont un peuple qui aime la vie et rejette la culture de terrorisme. Cette dame dit qu'elle vivait avec sa famille en Grande-Bretagne, elle travaille comme guide touristique et elle connaît bien l'héritage historique et de civilisations qui caractérisent la Syrie. C'est pourquoi elle avait décidé de venir en Syrie afin de s'y installer pour toujours. Elle dit avoir inscrit ses enfants aux écoles en Syrie et avoir mené des tournées dans plusieurs sites touristiques dans le pays. A signaler que cette tournée intervient dans le cadre des voyages touristiques organisés par le ministère du Tourisme dans l'objectif de promouvoir les visites des monuments historiques en Syrie. Ce journal a un rappel des titres. L'armée arabe syrienne va de l'avant dans sa lutte contre le terrorisme détruisant des caches des terroristes. Fuite de l'Etat islamique dans ces régions à Diyala, dans un signe sur la détérioration de ses capacités devant les frappes des forces irakiennes. Le craque des chevaliers reçoit de nouveau les touristes après le rétablissement de la sécurité. Ainsi prend fin le journal pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet et syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci, bien au revoir. Merci, bien au revoir.